Qu'est-ce qu'on fait ici ? Il a porté les bâtis côte, j'ai fermé ma bouche. Attends, attends, attends ma chérie, attends, attends ma chérie, je vais récapituler parce que l'histoire-ci, on dirait que c'est le genre d'affairage que nous les caviers on aime. Alors tu as 45 ans, tu as été marié un homme en Afrique et tu l'as fait venir ici en France. C'est ça. Donc tu lui as donné les clata et tout. C'est ça. Et lui, tu le soupçonnais un peu, donc tu as regardé dans son téléphone et tu as vu qu'il est toujours en contact avec une femme qui est en Afrique. Tu vois ? Ok. Donc lui, maintenant, quand il a eu ces clata, il a travaillé un peu, il a économisé un peu, il t'a dit, va aller en Afrique, vois ses parents. C'est ça. Et il arrive là-bas et tu apprends qu'il a marié cette fille-là. Maintenant, moi, la question que je te pose ma chérie, tu l'as fait venir ici, vous êtes mariée, donc il a marié comment là-bas ? Religiusement, c'est ça ? Euh, oui, coach. Voilà, il a juste doté, c'est ça ? La dot, la dot. Ok, la dot, ok, d'accord. Donc, c'est comme ça que je mets un espion maintenant derrière pour connaître la fille. Oui. Parce que moi, je sais garder le silence, donc il faut voir jusqu'à la fin. Moi, je ne suis pas la cathéque qui parle, pas, 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 pas. Je suis restée, il est rentré. J'ai dit, je me comportais comme le chat. On te dit que je suis même au courant, tu vas boire le médicament, que non. Quand il est rentré, j'ai soupçonné, j'ai maintenant cherché un... Donc, ça veut dire que, ça veut dire que quand tu as su, quand tu as su qu'il est allé marier cette fille-là, et la fille, elle ne fait rien dans la vie, donc c'est lui qui entretient la fille, il a pris même une maison pour elle. C'est dedans, elle l'est. Malgré ça, tu n'as rien dit à ton mari, quand il est quitté en Afrique, il est venu, vous êtes resté dans la maison, il est agréé. Il ne savait même pas que tu savais tout ça. C'est ça, coach. Mouh, ma chérie, tu es forte. Oui. Après, coach, j'ai pris maintenant la fille, maintenant on a fait les enquêtes, on a mené, on a trouvé la maison de la fille. Une petite clochade, j'ai plié le doigt. La fille est dans les 38 aussi, 38 ans. Donc, 38, 40, est-ce qu'on a beaucoup d'écarts ? C'est la même génération ? Oui. Coach, dans ça, qu'est-ce que je fais ? J'ai cherché un gars, un gars qui a aussi un peu de moyens. Je lui ai dit qu'on va draguer la fille. Le gars est parti, il a dragué la fille, coach. Bien dragué, jusqu'à la fille a accepté. Ils ont commencé à mourir ensemble. J'ai dit, toi seulement ces photos, vidéos avec elle. Toi, tu vas m'envoyer, voilà ta mission. Il a dit, oui, coach, on a fait tout ça. Vidéos et tout et tout. Quand le gars a rassemblé, c'était peut-être 8 à 9 vidéos. Un jour, je fais asseoir mon client. Il lui dit que, ah, voici mon pote, on a fréquenté ensemble. Aujourd'hui, là, il est déjà dans une société. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Attends, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Donc, ça veut dire que, quand ton mari est rentré de l'Afrique, malgré que tu savais qu'il était allé marier cette fille-là et tout, tu n'as rien dit, tu as fait comme si rien n'était. Tu lui faisais à manger, tu graissais avec lui. Maintenant, toi, tu as pris un gars, tu as pris un gars au Cameroun là-bas, et le gars allait draguer la fille. La femme de ton mari, là. Le gars allait draguer la fille. Elle a accepté. C'est ça. Et toi, tu as dit au gars, quand vous allez graisser là, il faut filmer, il faut prendre des photos, et puis tu m'envoies. Dans tous vos mouvements. Dans tous vos mouvements, tu prends des photos, tu fais des captures, tu fais des vidéos, et puis tu m'envoies. Donc, voilà comment le gars, maintenant, il graille avec ta rivale, il prend une photo, il prend les photos et les vidéos, et puis il t'envoie ça. Dans les fêtes, ils sont allés faire des présentations de sa famille, là-bas, avec le gars. Oui. Ça veut dire que leur sortie, leur gralit, tous leurs faits et gestes, le gars filme, il prend une photo, il t'envoie. Un soir, donc, c'était un dimanche, on était assis là, et tout, et tout, j'avais fait un bon poisson à la poêle, on est en train de manger. Ah, j'ai dit, ah, j'ai mon pote, on a fréquenté ensemble, le gars est maintenant cadre, il est cadre dans une société, il m'a présenté sa fiancée, et tout, voilà les photos, et je pense qu'ils vont m'appeler demain en vidéo. Coach, je sors tout, les photos, les vidéos, je montre, ma belle-sœur, parce que voilà ma belle-sœur, le gars, c'est comme mon frère, c'est ma belle-sœur. Coach, il a l'eau, comment ? Wouh ! Barachet, 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 Barach Ekman, Barachet Amen, anything, Barachet, 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 Barachet Men, Barachet Men, anything, et, vengeance, on dit la vengeance, la vengeance, la vengeance, on appelle ça vengeance à deux visages, Oui, ma caviar. Donc, ça veut dire que... Maintenant, le gars t'envoie toutes les preuves. Toi, maintenant, un soir, tu fais à soi ton mari. Tu lui dis, tu sais, j'ai un ami comme un frère qui a un cadre. Il est un cadre au Cameroun. Il doit se marier. Il a connu une fille et tout, tout, tout. Il m'a envoyé les photos, tout, tout. Il doit se marier. Et maintenant, tu montres les photos. C'est ma belle-sœur. J'ai dit même, c'est ma belle-sœur. Tu dis, c'est ta belle-sœur parce que le gars, il est comme ton frère maintenant. C'est ça. Donc, tu fais sortir maintenant les photos, tout. C'est ta rivale, celle que ton mari allait marier, là. Elle, il voit avec ton frère en train de le lever et tout. En même temps, il est tombé. Il est tombé malade, coach. Il a commencé à frissonner. J'ai dit, le vrai palu. J'ai dit, hé, moi, sachant que ce qui se passe, j'ai dit, mais il y a quoi ? J'ai dit, attends, tu as un problème. C'est la crise cardiaque. J'appelle au SAMU. Non, attends, attends un peu. C'est que je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver, là. Là, coach, je suis assis, je griffe seulement la cuisse. J'ai dit, ça, c'est petit. Donc, comment que tu voulais m'envoyer ? C'est toi qui vas envoyer. Ouais. Le palu, là. Ouais. Si tu n'as pas peur de femme, ouais. Il m'a dit, allonge-moi un peu. Donne-moi l'eau, coach. J'ai tout donné. J'ai donné le lait non sucré. Il a bu. Coach, quand il a fini de boire, il dit, ah, comme tu es revenu, j'étais en train d'expliquer que vraiment, mon frère, si, je pense que le mariage, si, même, on ira, ça, hein, parce que c'est quelqu'un, on a galéré ensemble, donc, ça, là, ma belle-sœur, si, nous allons aller, coach, il est retombé. Ah, non, mais la femme, si. Non, mais la femme, si. Je crois que le diable, même, doit venir suivre une formation chez toi. Donc, quand tu as montré les photos, tout, à ton mari, il a, il a, il a, il a, il a tombé, en même temps, dans les vapes, tu lui as donné l'eau, tu lui as donné du lait, lait sans sucré, tout, 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 sans sucre et tout. Après, il s'est, il s'est, il s'est dit qu'il s'est retrouvé et tout, tu lui as dit, ok, donc, comme tu es revenu à toi, je vais continuer l'histoire. Donc, il doit même se marier bientôt. Toi et moi, on va partir au Cameroun pour le mariage. Ah. En même temps, en même temps, il est tombé encore. Il est tombé, coach. Ouais, tu lui as dit, et tu as dit dans ton cœur, comment que tu voulais me donner, là ? C'est toi qui va avoir ça. Coach, il lui a donné même, asseyez-vous, coach. Oui. Il s'est, il s'est relévé, j'ai essayé de souffler comme je pouvais, il s'est relévé. Il m'a dit, est-ce que je peux le servir ? J'ai servi, il a mangé, il s'est assis. Il m'a dit, ah, vraiment, comme je suis tombée, là, demain, on va continuer avec les photos que tu me montrais, là, de ton frère, là. J'ai dit, ok, coach, le lendemain, il n'est pas à l'autre travail. Il est allé se faire arrêt maladie, il est venu s'asseoir. Moi aussi, je suis allée faire arrêt maladie, je suis venue m'asseoir. J'ai dit, ah, mon frère, j'ai réaméré le dossier que mon frère, là, tellement on a galéré ensemble, c'est mon frère de sang, voilà sa femme, coach, comme on a l'imprimante, j'ai même imprimé une photo, donc, quand il s'est réveillé, la photo, là, il était collé comme ça, et enfin, donc, je chantais les chansons du village, même, en dansant, et enfin, mon frère a une vraie femme, coach, ma divane, même, j'ai imprimé, la photo s'est sortie, en couleur, j'ai posé comme ça pour bien voir, même, parce qu'il ne faut pas d'un téléphone, s'il passe au salon, il ne va pas bien voir, j'ai imprimé, j'ai déposé comme ça. Coach, on a passé la journée le lendemain. On dit de me parfumer, on dit de me parfumer, oui, je vais me parfumer, parce que cette histoire, cette histoire est recombolée digne d'un film, un film de vengeance, mais vraiment, à suivre à la lettre, hein, OK. Mais chérie, tu me, Maccabia, tu me permets de me parfumer ? Parafume-toi, coach. Capture. Capture. 象 Title à l'Allemagne, pour la première life,態 fait Adm constoiré . Et DH, CLA, des blessures, c'est quoi si tu te battais ou moi ? C. C'est parti !